Troisième épisode de la philosophie du succès. Je vous rappelle un petit peu c'est quoi le concept. Je vais vous remettre dedans aussi, jamais c'est la première fois que vous écoutez ce petit nouveau podcast slash série-là. Moi, en tant que quarantaine, en fait, j'ai eu l'idée d'interviewer 21 personnes de 21 industries différentes dans le but de les questionner sur leur opinion sur le succès. Donc, c'est des personnes qui ont eu du succès dans leur domaine et moi, je voulais les interroger pour voir à quoi ils dédient leur succès, c'était quoi le succès pour eux, comment, selon eux, ils se sont rendus là s'ils ont utilisé certaines techniques, s'il y a eu des moments où ils ont eu envie de lâcher. Et si oui, comment ils ont réussi à penser par-dessus ces moments-là? Le succès lui-même, c'est toujours quelque chose qui m'a fascinée. Je trouvais ça intéressant de voir qu'est-ce qui fait que telle personne a du succès, qu'est-ce qui fait que telle personne en a moins. Pour moi, je trouve que ça ajout beaucoup au niveau du mindset et c'est pour ça que j'ai voulu interviewer ces 21 personnes-là pour les questionner un peu et voir s'il y avait peut-être des patterns dans leur succès. Donc, c'est ça pour l'intro générale. Aujourd'hui, on est chanceux, on a pour la catégorie sportive professionnelle, on a la fameuse Marianne Saint-Gelais. Je suis super contente d'avoir eu l'occasion de l'interviewer. Je l'ai suivi, moi, aux Jeux olympiques souvent quand j'étais plus jeune. Donc, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Même si on ne fait pas de sport professionnel, moi ou vous, peu importe, ça reste que tous les concepts qu'elle apporte, on peut vraiment s'y rattacher dans notre propre domaine. Ça fait que c'est ça qui est super intéressant. Marianne, en fait, c'est quelqu'un qui s'est spécialisé dans le patinage de vitesse. Elle va toute vous raconter ça en détail, mais comme je vous disais, elle a énormément de bons trucs. Elle va aussi nous raconter des petites anecdotes sur sa vie et tout. Ça fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Sans plus tarder, je vais lui laisser la parole, évidemment, s'introduire et tout. Alors, si jamais vous n'avez pas vu les derniers épisodes de la philosophie du succès, il y en a encore deux. Bien, il y en a deux déjà qui ont été postés. Vous pouvez les voir. On est entrepreneur, événementiel et coach sportif. Et vendredi prochain, 16h, je vais poster une autre vidéo. Alors, vous regardez ça. Fait que j'espère que ça va vous plaire. Et merci encore énormément de votre attention là-hier. Namaste. C'est parfait. Bon, bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec la belle Marianne Saint-Gilet qui va représenter la catégorie sportive professionnelle. Plus précisément, pour toi, en fait, c'est le patinage de vitesse. Bien-ci. Oui. Fait que c'est ça. En fait, moi, comme on vous a vu dans les vidéos précédentes, j'ai décidé d'interviewer 21 personnes de 21 industries différentes pour leur poser des questions sur le succès, leur conception de succès, comment ils voient ça. La question d'en apprendre plus sur ce sujet-là, le fameux succès qu'il n'est pas difficile à définir. Puis là, j'ai la chance de pouvoir interviewer Marianne aujourd'hui. Fait que si je te dis, Marianne, juste commencer un petit peu, essayer de nous dire dans le passé, en fait, c'était quoi ton sport, comment tu t'es rendue là, de toute façon. En gros, c'était quoi ta discipline, disons. Bien, moi, je me suis illustrée en patinage de vitesse courte piste. Je suis natrice du Lac-Saint-Jean, donc c'est là que tout a commencé. Mes premiers coups de patin ont été donnés au Centre récréatif à Saint-Christien. J'avais 10 ans à ce moment-là quand j'ai commencé. J'ai tout le temps vu le sport puis ma discipline, justement, comme une partie plaisir, la passion avant tout. Je n'étais pas une fille qui était très, très douée. Fait que, mettons, techniquement, je devais travailler très fort pour m'améliorer, pour vraiment peaufiner des points. Enfin, j'avais un chien, j'avais une volonté qui a tout le temps été là parce que j'aimais ça. Puis, je pense que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai monté les échelons éventuellement, tu sais. Ce n'était pas nécessairement la performance puis le vouloir de gagner qui était là au début. C'était plus le fait d'être avec mes amis puis de pouvoir justement les studer au travers des niveaux. parce que, tu sais, en courte piste, comment ça fonctionne, c'est que quand tu fais un certain résultat où tu t'améliores, bien, tu vas monter de catégorie. OK. Fait que moi, mes amis, bien, ils montaient de catégorie. Fait que moi, ma motivation, c'était d'être avec mes amis. Fait que, tu sais, c'était comme ça que je montais les échelons. Oui. Puis, j'ai eu le goût vraiment de la performance à 16 ans. C'était ma première Coupe du monde où j'avais été invitée. Je ne m'étais pas classée pour la faire, mais j'ai été invitée parce qu'il y avait eu des gens qui s'étaient désistés à y aller. Fait que je suis allée en Hongrie à ce moment-là. Fait que j'ai, je sais, j'ai capoté. Là, c'est là que je me suis dit, aïe, aïe, c'est la crème de la crème. C'est les meilleurs de chaque pays. C'est ceux-là que je vais devoir affronter aux Olympiques. Fait que je pense que si je me donne la chance, bien, je peux sûrement rivaliser contre elles. Fait que l'année suivante, j'ai déménagé à Montréal. Puis, c'est ça. Fait que j'ai terminé mes études, mon salon R5, avec mes amis dans ma région. OK. Puis, je suis partie pour le cégep, puis sur l'équipe nationale en 2007. Ah, c'est... De là a découlé cette carrière-là. Oui, c'est ça. Olympique, là, jusqu'à tout récemment, en 2018, j'ai annoncé ma retraite. Après trois Olympiques, après trois médailles d'argent, je trouvais que j'avais fait le tour. J'avais aussi des titres de championne du monde, des titres de vice-championne du monde. Fait que je ne me voyais pas être une championne du monde dans quatre ans. Je ne me voyais pas être une championne olympique dans quatre ans. Puis, ça, bien, pour moi, c'était... Ça jouait... Ça faisait trop fort dans la balance, là, pour que je puisse, encore une fois, me dédier à quatre ans d'entraînement intense. C'est ça. Je pense que si tu es un Olympique dans quatre ans, tes quatre années sont hyper intenses. Tu sais, c'est pas genre, « Ah, c'est juste dans quatre ans, ça va être correct. » Tu sais, c'est... L'année post-olympique est un petit peu plus louste, là, tu sais, on peut dire ça de même. Parce que, mettons qu'il y a des... Par exemple, s'il y a un changement de garde, fait que si, mettons, il y a un changement d'entraîneur, un changement au sein de l'organisation, par exemple, nous, puis ce patinage est peut-être ce Canada, c'est tout dans cette année-là que les choses se font. Fait que, tu sais, c'est souvent une année d'ajustement, où, par exemple, s'il y a un plan d'entraînement, qu'on trouve que ce quatre ans-là a moins bien fonctionné, bien, là, on va faire quelques ajustements aussi. Fait que c'est une année un peu, tu sais, c'est ça, qui... On est là, on essaie d'être performant, on veut garder quand même, je veux dire, cette qualité-là que le Canada a toujours eue, par exemple. Mais on sait ça, on est un peu en ajustement. Puis après ça, déjà, à l'année deux, bien, c'est ça, on est deux ans avant les Jeux. Fait qu'on rentre déjà dans un autre processus. Puis rapidement, bien, on arrive à l'année trois, qui sont nos estats olympiques dans cette année-là. Puis après ça, bien, six mois plus tard, on a les olympiques, tu sais. C'est ça, les olympiques sont très tôt dans l'année, tu sais. C'est en février, mais de l'année, fait que, tu sais, c'est... On n'a pas une full année avant les Jeux. Fait que c'est pour ça que, quand on dit qu'on est dans la deuxième année, bien, tu sais, il reste deux ans et demi, là, tu sais, quasiment... En fait, non, il reste un an et demi, quasiment... En fait, quasiment avant les essais olympiques. Fait que, tu sais, nos saisons sont un peu... C'est ça, sont un peu différentes que, mettons, janvier à décembre, là, tu sais, nous autres, c'est pas tout à fait comme ça, là. Fait que, ouais, on n'a pas vraiment le temps de mettre le pied sur le brègle, là. J'en doute pas. Puis par curiosité, est-ce que t'avais, mettons, une idée de carrière qui était pas dans le sport, tu sais, par exemple, t'étais comme... D'un coup, ça marche pas. Est-ce que t'étais vraiment, là, tu sais, dans ton sport all the way? Bien, c'est une bonne question, ça, parce que j'ai, tu sais, dans mon processus de transition, j'ai un peu réfléchi à ça. Puis je me disais, moi, je voulais faire quoi dans la vie? Puis j'en ai pas de réponse. Ah, ouais, OK, c'était vrai. J'ai l'impression que, sans me voir, mettons, une championne olympique, là, parce que, tu sais, je me suis vue médaillée vraiment plus tard dans ma carrière, mais je pense que j'étais tellement dédiée dans mon sport que j'avais de la misère à réfléchir à ce que je pouvais faire d'autre, déjà très, très tôt, là, quand j'ai commencé. Puis j'avais une discussion avec ma mère, puis elle m'avait dit que je m'étais inscrite comme agent au camp pour être en éducation spécialisée. Fait que, tu sais, ça, peut-être que j'aurais pu faire ça si j'avais pas été à Montréal. Mais, tu sais, sinon, à Montréal, j'ai fait des visites, mon cégep en sciences humaines, là. Fait que, tu sais, c'était très large. J'avais pas... J'étais pas spécifique dans rien. J'ai vraiment mis mes oeufs dans le palier du patin, puis j'avais pas envie d'avoir une distraction externe. Mais, tu sais, plus jeune, c'est intéressant de savoir où tu veux aller. Puis, finalement, ben, je sais pas. Fait que peut-être, c'est sûr, en éducation spécialisée, on sait pas trop. OK, ben, c'est beau de voir à quel point t'étais vraiment dédiée à ton sport, puis c'était ça que t'allais faire, puis... Parce que souvent, les parents, dans le sport, on t'as dit, moi, j'ai un frère qui joue au hockey, puis les petits gars, il veut jouer la langue nationale, mais, tu sais, il rentre-tu quand même... Il joue junior 3 en ce moment. Puis, tu sais, les parents sont tout le temps comme un peu avec l'envie de dire, « Ah, t'as-tu un plan B? » Tu sais, c'est quoi, mettons, dans tes études? Tu t'as un peu envie de trouver... Parce que t'as pas envie que ton fils ou ta fille, ça blesse, puis qu'après ça, tu vas devant rien, puis t'es comme, « J'aurais dû... » Fait que... Mais c'est beau de voir... Tu sais, tu l'as dit, il y a deux écoles de pensant, le sport. Il y a les gens qui vont, tu sais, vraiment se dédier pour ça, mais en bout de ligne, tu sais pas plus si ça va fonctionner. Puis, il y a des gens qui vont, justement, avoir un plan B, parce que, tu sais, si ça fonctionne pas, ben, t'auras ça, tu sais. Mais moi, j'avais la mentalité de me dire, « Si je pense à la négative, tu sais, en me disant, si ça fonctionne pas, ben, je suis pas en train de tout faire les efforts possibles pour y arriver, tu sais. » Fait que j'étais à l'aise avec le fait de m'entraîner, de dédier, puis de tourner aux études, par exemple, à 28 ans, 29 ans. Mais je me dis, je veux pas regretter cette chance-là que j'ai, parce que dans le sport, il y a tellement de sélectionnés et peu d'élus que je me disais, « C'est tellement une belle chance que j'ai de pouvoir le vivre. Il faut que je le fasse à 100 %, parce que je veux pas arriver à 40 ans puis avoir des enfants puis mettre ma passion du sport dans mes enfants parce que moi, j'ai pas réussi à le faire, tu sais. » Puis, j'aurais dû, puis je vais regretter mon choix. Puis ça, on le voit, là. Je dirais, tous les jours, on le voit dans le sport. Fait que je voulais pas ça, un pour moi, puis j'avais pas envie d'être lourde pour les gens autour de moi parce que là, tu sais, on a tous quelqu'un autour de nous qui dit, « Ah, moi, j'ai pensé proche de faire ça. » Tu as pas tout fait. « OK, bien là, je comprends ton regret. » « Bien, moi, je fais pas ça, tu sais. » Fait qu'il y avait ça aussi, là. Fait que, c'est ça. Mais moi, je suis pas dans l'une dans l'autre. C'est pas parce que moi, j'ai fait ce choix-là que je dis que les gens qui font le plan B, c'est des pas bons, là. Je pense juste que c'est comment on est, tu sais. Moi, j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse ça pour réussir. J'ai réussi, mais j'ai aussi des amis qui ont fait exactement des coéquipiers, des collègues qui ont fait exactement ce que j'ai fait et qu'en bout de ligne, leurs bonbons, ils l'ont pas non plus, tu sais. Fait que, c'est ça. C'est un gambling. On est comme au fucker. On met nos cartes, on est là, puis on croit... Tu fais ton mieux. T'espoir que la chance va être de ton bord un petit peu, là. Hé, c'est ça. Tu veux rien regretter. En bout de ligne, je pense que les athlètes, on veut... Ben, les gens dans la performance, en général, on veut rien regretter. Fait que c'est pour ça qu'on est très, très intense, là. Puis qu'on aime ça avoir le contrôle, parce qu'on veut tellement tout gérer pour faire en sorte que si, en bout de ligne, ça fonctionne pas, ben, on n'aura pas de regrets en bout de ligne, tu sais. Ça, c'est vrai. Ouais. Puis je suppose que t'as pas de regrets en ce moment dans toute ta carrière dans l'intensité que tu y as mis. J'ai pas de regrets. J'ai des... J'ai des phases que je trouve que j'aurais pu mieux gérer, là, dans mon processus, dans ma carrière. Mais en même temps, ces zones... Je pense que c'est pas mal, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais. Ces zones grises-là sont importantes. Tu sais, c'est comme vivre un échec. C'est comme vivre une période, tu sais, ça, plus difficile. Ça fait que ça te construit et tu acquiers des outils pour après ça, le futur. Fait que c'est pour ça que je les regrette pas. Tu sais, je les... Je les changerais pas nécessairement. Mais des fois, je me dis j'aurais pu être plus rapide à réagir. J'aurais pu être moins intense face à cette situation-là. Tu sais, tout en la vivant quand même. Mais en même temps, je pense que c'est ça. Moi, j'ai besoin d'une bonne claque dans la face. Puis si, mettons, on y va dans le succès lui-même, parce que t'as eu quand même du succès dans ton sport, tout ça, j'aime bien poser la question des fois, à quel mot, si tu pouvais dédier ton succès à un mot, ce serait lequel? C'est un peu une question comme t'annonce que t'es connu. je peux pas en choisir juste un, mais c'est... Moi, je te dirais passion. Oui? Oui, c'est ma passion. C'est ma passion qui a fait que j'ai accroché puis que je suis allée justement au bout de ce que je pouvais faire. Puis à l'inverse, c'est ma passion qui me fait arrêter aussi. J'étais plus passionnée de mon sport. J'en avais... J'en avais ras le cul, entre parenthèses, de mon sport. Puis je me voyais pas être encore capable d'autant donner. Je voyais trop aussi ce qui se passait à l'extérieur. J'avais envie d'autres choses. Mon sport, je l'aime encore puis je vais toujours l'aimer. Je suis encore impliquée dans mon sport puis je pense que je vais jamais nécessairement arrêter de l'être. Mais je n'étais plus capable. Ma passion profonde de vouloir me dépasser n'était plus là. Je la perdais... Ça faisait quelques années que j'en perdais un peu en cours de route. Puis là, je me disais quatre ans, je vais m'essouffler puis je voudrais et puis on n'entend pas parler du partage. Tu veux pas ça. Quand t'as dédié ton temps puis ton énergie à quelque chose pendant tellement longtemps... Moi, j'ai fait du partage pendant 18 ans. Je me disais je peux pas arriver à un point où, mettons, plus être capable d'en entendre parler ou plus être capable d'aller voir des courses. C'est pas possible. Il fallait que je reste en bon terme avec mon sport. Ma passion s'est soufflée tranquillement puis ça a été le bon moment. Passion, je te dirais que passion, moi, ça en glas pas mal tout ce que j'ai vécu dans cette carrière-là. C'est un très beau mot. C'est sûr, je suppose que dans le sport aussi, tu sais, il y a un côté beaucoup de discipline aussi. Je suppose dans les entraînements puis tout ça, quand, mettons, je suppose qu'il y a des fois que ça ne t'attendait pas d'aller t'entraîner, tu sais, je suppose peut-être que c'est pas le cas. Mais est-ce que... Tu sais, c'est quoi mettre la petite chose qui te donnait vraiment envie de... Non, tu sais, est-ce que t'avais tout le temps un objectif en tête? Est-ce que t'avais tout le temps comme... Je sais pas. La performance, ça m'a jamais motivée. Tu sais, c'est... J'avais des coéquipières qui étaient comme ça puis tu l'as dit, tu sais, aujourd'hui, on a ça, je vais me donner un objectif. Moi, la performance avait pas cette... C'est ça, ça avait pas cette espèce de désir. J'avais pas ce désir-là tout le temps de vouloir me dépasser à chaque jour à l'entraînement, tu sais. J'avais des objectifs personnels, c'est sûr, plus technique, plus tactique, mais c'était pas assez fort pour faire en sorte que si, mettons, je t'étais pas motivée un matin, que je me lève puis que je giale, tu sais. C'était mes filles. Moi, j'aimais tellement l'ambiance que j'avais avec mes filles. Je les appelle encore mes filles parce que j'ai l'impression qu'elles font encore partie de moi, mais surtout dans mes dernières années, je me sentais justement un peu fatiguée. Je récupérais moins bien aussi pendant mes semaines. Fait que, mettons, le vendredi matin, c'était un court training puis là, j'avais le goût de pas vraiment y aller. Fait que là, mon cadran sonnette, je déjeunais. Puis là, je pensais à mes filles. Je me disais, c'est sûr que Kim a un bon histoire pour avoir à raconter. Ils vont parler de n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils vont faire en fin de semaine? Fait que là, je me motivais de partir de m'arriver à l'aréna puis ça manquait pas le coup. J'ouvrais la porte de l'aréna, je les entendais crier. Je pense qu'à l'arrivée sur la glace, j'allais avoir un bon moment. Fait que, c'est fou comment l'esprit d'équipe, ça peut être fort. Puis moi, je la valorisais énormément. J'avais besoin de ces filles-là au quotidien à l'aréna quand c'était facile, quand c'était dur, quand je manquais de motivation, quand je voulais juste me sortir le partain de la tête. Peu importe, même si on étudie une gang de filles de partains, bien, c'est pas long qu'ils me faisaient sortir de ça. Les petits gars entraient là-dedans, comme je te dis, le magasinage. Ça, c'était parfait. Moi, j'avais besoin de tirer la flogue un peu avec elle. Ça, ça me faisait sortir de mon lit et ça me faisait aller m'entraîner. C'est fou, mais c'est cool. Pour ta maison, je pense que tu as fait aussi des courses en équipe, mais aussi en école. Est-ce que c'était comme que tu avais des entraînements individuels des fois, en équipe des fois? Comment ça fonctionnait? En Côte-à-Piste, comment ça fonctionne, c'est qu'on est justement, quand on arrive sur l'équipe nationale, on est 14 filles sur la glace en même temps, puis il y a le groupe après ça des garçons qui sont ensemble. Ça fait qu'on s'entraîne à tous les jours les 14 filles ensemble. Là-dedans, il va y avoir des fois des sous-groupes. Par exemple, si mettons, tu vas aux Olympiques, il y a juste 5 filles sur les 14 qui vont aux Olympiques. On reste quand même les 14 ensemble toujours à s'entraîner, mais par exemple, pour des entraînements de relais qui sont plus spécifiques, c'est ces 5-là qui vont être ensemble pour le relais, puis on va séparer les autres, mais on va quand même sur la glace. On a toujours cette notion-là d'équipe à tous les jours à l'entraînement, mais on a des objectifs individuels pendant l'entraînement, par exemple. Parce que tu l'as dit, l'essence du courte-piste, c'est des courses individuelles qu'on a à faire, puis par la suite, dans la même compétition, par exemple, aux Olympiques, on a quand même une discipline qui est le relais. On n'a pas le choix en bout de ligne de tous se retrouver puis de travailler ensemble. Ça fait que c'est beau. Moi, c'est ce que j'aime du sport parce que c'était individuel, mais on n'avait pas le choix d'être en groupe. Moi, j'aurais pas été capable de m'entraîner tout seul. Les gens qui font ça au quotidien, je les admire. Moi, j'ai besoin d'être avec des gens, j'ai besoin d'être motivée, j'ai besoin de me faire dire « OK, alors je crois, il reste cinq minutes. » Je rentre dans ma bulle et j'ai quand même besoin de voir quelqu'un à côté de moi qui a mal. Ça me fait du bien. Ah oui, mais c'est vraiment cool. On n'attendait pas à ça, mais c'est le fun de voir le pouvoir de l'équipe, comme tu dis. Je crois que c'est le fun de pouvoir se motiver aussi mutuellement, je pense, de se changer d'idée. C'est vraiment cool. Oui. Puis, tu sais, je suis pas mal certaine que ça avait un peu le même effet sur plusieurs personnes, sur plusieurs filles. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont capables, en fait, de se motiver par eux-mêmes. Il y en a qui font le même résultat s'ils étaient toutes seules sur une glace, toutes seules sur une piste de course, que s'il y a des gens avec eux, il y en a qui ont cette... Ça, c'est, je veux dire, je les admire. Mais moi, je valorisais vraiment ce travail-là d'équipe parce que je... Puis, en bout de ligne, ce qu'on réussit à faire au quotidien, mettons, nous, sur glace, bien, de se pousser puis d'aller chercher un taux de plus ou d'aller chercher encore plus d'endurance physique dans nos jambes, bien, c'est à cause de ces filles-là, tu sais, parce que moi, je n'étais pas la meilleure dans tous les entraînements qu'on faisait, tu sais. Il y a bien des filles qui étaient meilleures que moi, quasiment quotidiennement sur glace, là. Fait que ça fait que, veux, veux pas, mon succès vient un peu d'elle aussi. Fait que c'est ce qui est le fun, c'est qu'on n'a pas le choix. En tout cas, dans mon système, moi, on n'avait pas le choix de se respecter puis d'être, je veux dire, travailler ensemble parce que ton succès est un petit bout de moi puis vice-versa, tu sais. Fait que, en tout cas, moi, c'était ma vision de notre sport puis de l'entraînement puis en tout cas, ça m'a aidait beaucoup puis ça me craquait pas mal aussi. Ah, c'est vraiment cool. Puis, j'aime ton mot, justement, tu sais, passion. Je trouve que c'est un super beau mot puis ça représente bien, en tout cas, de ce que j'ai l'air de voir de ta... Le pourquoi t'as réussi, en fait, à mettre tellement ça d'une certaine façon. Mais je suis quand même curieuse de me dire, à un certain moment, ton sport... Tu sais, mettons, moi, je joue au hockey quand je suis jeune pour le fun, c'est le fun, mais comme, c'est jamais devenu sérieux. Mais je suppose qu'il y a un certain moment de faire ça pour le fun puis je pense qu'à un certain moment c'est devenu comme là sérieux puis de dire, OK, bien là, c'est pas ça de ta vie, puis ça a comme encadré les choses. Ça devenait plus sérieux ou que t'as tout le temps juste comme suivi ta passion puis... Bien, c'est sûr que à un moment donné, il y a comme une espèce de partie d'engagement que t'as mentionnée qui devient importante. Quand je suis arrivée sur l'équipe nationale à 17 ans, justement, bien là, c'est sûr que je suis prise en charge. Maintenant, je suis avec l'équipe nationale. Donc, oui, j'ai à ma disposition un entraîneur, je veux dire, des heures de classe, des coéquipières, mais j'ai aussi un thérapeute si je me blesse, que je dois aller voir un médecin à qui je suis affiliée s'il m'arrive quelque chose. Ça fait que c'est ma responsabilité aussi de prendre soin de moi. La nutrition embarque là-dedans, le préparateur physique est là, on a le préparateur mental aussi. Ça fait que tous ces outils-là sont venus à ma disposition. On va pas nécessairement me les mettre entre les mains, mais ils sont là. Ça fait que là, c'est à toi aussi, tu sais, en termes justement, tu t'engages dans ce programme-là, tu t'engages à devenir justement une meilleure athlète. Puis tu sais, t'appartiens pas à PVC, mais tu sais, t'es un peu PVC, c'est Patience Justice Canada, on n'appartenait pas à cette fédération-là, mais en même temps, c'est lui notre boss. La fédération, c'est mon boss. Fait que j'ai pas le choix de me soumettre à certaines restrictions et à certains critères. Puis bien, c'est ça. Fait que ton engagement, je pense, elle est là. Puis c'est souvent là aussi que, tu sais, tu l'as dit, il y en a qui vont peut-être, tu sais, que ça va moins cadrer avec eux puis c'est un petit peu trop de discipline, c'est un petit peu trop justement de, tu sais, on est cadré beaucoup, là, tu sais, il faut quitter dans ce moule-là puis si tu fites pas, bien, soit que ça va te rattraper au fil des années puis tu ne pourras plus la cote puis bien, tu ne pourras plus être sur l'équipe nationale ou bien, ça devient juste trop lourd pour toi, là, ça arrive, là, tu sais, moi, ce qui m'est arrivé à 28 ans, bien, ça, des fois, ça arrive à des gens qui ont 17 ans, qui ont 22 ans qui, pour eux autres, cette charge-là, elle est juste trop lourde à porter, fait que, fait qu'elle est là, la différence. Il y a un moment donné, c'est que tu rentres dans ce cadre-là, tu t'impliques, tu t'engages puis il y a un moment donné, bien, là, c'est à voir si c'est fait pour toi ou non, tu sais, fait que, mais il y a, nécessairement, comme je te dis, il faut que tu rentres dans le programme, il faut que tu acceptes ce qu'il y a devant toi, il faut que tu acceptes aussi les, c'est ça, qu'est-ce qui va être là puis ça ne fait peut-être pas ton plaisir dans le sens que tu ne peux pas t'entendre avec tous les gens qui sont dans l'équipe, autant t'es coéquipé que tes entraîneurs, je veux dire, moi, je n'avais pas de vie sociale, je n'avais pas, tu sais, il y a plein d'affaires que tu renonces parce que tu fais partie de ce cadre-là puis après ça, bien, si tu es à l'aise avec ça, ça va bien aller puis si tant que tu performes, bien, ça va bien aller aussi fait qu'un moment donné, tu fais ce que tu peux puis il est meilleur, tu ne peux pas tout gérer non plus, tu sais, on a tous, on plafonne un moment donné, on a tous un, tu sais, un plafond qu'on va atteindre tu souhaites juste qu'il arrive à un certain niveau. Après, une petite rédaille, là, c'est ça, c'est ce que tu veux, tu sais, s'il vous plaît, plus tard, là, mais ça, tu ne gères pas, tu sais, en vôtre ligne, tu ne gères pas qu'est-ce qui va arriver, là, ouais. Ah, c'est super cool puis mettons, tu sais, as-tu fait des, tu sais, tu disais que tu as un préparatoire mental, tu sais, aussi mon but, c'est d'analyser un peu plus le côté, tu ne peux pas te demander les entraînements que tu faisais, là, c'est vraiment plus le côté mental, je me dis, est-ce que tu as fait, tu sais, on entend souvent des sportifs qui disaient, moi, je me voyais, je me visualisais, tu sais, passer la ligne en premier, tu sais, des affaires comme ça, est-ce que tu étais, tu sais, votre personne-là qui faisait des visualisations, des affirmations, tu sais, essayer comme de se voir un peu réussir dans son domaine? C'est arrivé, moi, la préparation mentale, c'est arrivé vraiment tout le temps dans ma carrière, tu sais, je te dirais les quatre dernières années de ma carrière. Puis, je n'étais pas quelqu'un qui faisait de la visualisation, j'avais de la misère à visualiser tout ça, tu sais. OK. Fait que j'avais plus tendance à travailler sur, mettons, mon état du moment, tu sais. Puis, j'avais l'impression que c'est vraiment ça qui allait faire en sorte que j'allais donner des bonnes courses ou des moins bonnes courses, tu sais. Fait que le fait de... En fait, c'était ça, c'est de me concentrer sur comment ma tête est allée en ce moment, qu'est-ce qui... Là, si, mettons, je sentais que, mettons, j'avais une émotion, j'avais quelque chose qui clochait, je me sentais pas nécessairement totalement prête à donner mon 100%, puis, bien là, c'est d'aller creuser. Qu'est-ce qui gosse là en ce moment? Bien là, j'ai mal dormi, j'ai mal mangé, j'ai fait de l'ingestion hier soir, ça me gosse. L'aréna, on est matris, il y a des bancs dans la rire, j'ai peur de me blesser. Tu sais, ça va aussi loin que ça, ça fait que t'as quand même une petite craque mentale qui est là, fait que là, t'es pas prêt à te donner à 100%. Fait que c'est ce que je faisais avec mon préparateur mental, c'était vraiment plus d'être dans le moment présent, qu'est-ce que là, il te dérange, qu'est-ce que... Puis après ça, bien là, quand ça, c'était sorti, j'avais pas besoin de visualiser qu'est-ce que j'allais faire, j'avais mon plan, j'avais mon plan, tu sais, j'avais mes... On savait, je suis renouée grandue sur ton niveau où tu sais qu'est-ce que t'as à faire, quand tu fais tout le temps la même affaire, tu sais qu'un 1000 m, c'est 9 tours puis qu'il faut pas que tu sois en arrière, tu sais, un 500 m, ça se part à la planche, c'est pas une autre stratégie, tu vas pas réussir, tu sais, on le sait comment ça fonctionne, c'est juste après ça d'aller peaufiner, nous, nos trucs plus techniques puis après ça, tactiques, tu sais, quand j'ai une chinoise et une coréenne dans ma course, je sais que je peux pas être les bras dans le dos puis pas prendre puis pas regarder ce qui se passe autour, là, c'est des petites gueuses d'eux autres, là, c'est sûr qu'ils vont essayer d'une part ou d'une autre puis ils sont silencieux, ça fait que, tu sais, toutes ces affaires-là que nous, on mettait plus en action par la suite, mais ouais, j'avais de la misère à me visualiser, j'avais de la misère à me projeter, à fermer, on avait même fait des exercices, je fermais mes yeux puis on me laisse mes... J'avais de la misère à faire des choses aussi. Oui, c'était avec toi, en fond. Ouais, c'était pas ce qu'on faisait pour moi. Mais c'est bon, pareil, parce que, comme tu dis, le moment présent, c'est vrai que c'est ça, au fond, c'est tout ce qui compte, tu sais, c'est savoir comment tu es en ce moment puis si tu te sens tout le temps comme bien en ce moment, ben, techniquement, tu vas toujours être bien, tu sais, fait que ça devrait amener au meilleur résultat possible. Ben oui, puis tu sais, quand t'as une l'hésitation, c'est ça qui t'empêche, en fait, c'est ce qui te limite, c'est ce qui va t'empêcher justement de peut-être faire un dépassement dans le cas du courtepiste ou d'oser quelque chose, fait que c'était ça qu'on essaie de créer autour de moi, cette bulle-là de, là, on veut que tu sois bien puis qu'il n'y ait rien qui te dérange là. Fait qu'après ça, on gérera les autres affaires, mais là, qu'est-ce que c'est qui te gosse, dis-moi les, genre, t'as mal aux jambes, parfait, t'as mal aux jambes, c'est normal, on a fait un gros training et t'as mal aux jambes. Ça fait partie de la vie, là, on va demander à toutes les filles, si elles ont mal aux jambes, elles ont toutes mal, c'est juste qu'en ce moment, ils ont une belle poker face, fait qu'on est pas là dans le face aussi, t'sais, on est toutes, t'sais, on est toutes pleures. Si vous êtes à ce niveau-là, c'est parce que vous avez tous travaillé excessivement fort, fait que physiquement, c'est pas un enjeu pour personne ici, l'enjeu, il est mental, puis après ça, il est tactique, puis c'est comment tu vas faire tes affaires techniques aussi, fait, là, ça, du moment où tu le sais, puis tu l'as dit, t'es comme, t'as raison, c'est parfait. Ah, exactement. Une question que je suis curieuse, juste, personnellement, quand, mettons, t'es sur la ligne, la ligne de départ, je pense, est-ce que, c'est quoi ta première pensée? Est-ce que t'es complètement dans ta bulle, puis s'il y aurait quelqu'un qui crierait, tu l'entendrais pas, whatever, est-ce que t'es vraiment dans ta bulle, tout ça, à quoi tu penses? Est-ce que t'es stressée? Est-ce que, comment ça se passe? Ben, tu sais, c'est différent pour tout le monde, mais pour ma part, à moi, du moment où je mettais le pied sur la glace, le stress est tombé. Les cartes étaient jouées, moi, je me disais, c'est pas parce que tu stresses, tu sais, je me disais, si tu stresses, rendu là, tu vas te nuire, tu sais, fait que je me disais, c'est un peu ma façon de penser. C'est pas de contrôler ce stress-là, quand même? Ben, oui, avec les années, on se pratique, tu sais, je m'autorisais à être stressée, puis je le savais que j'en avais besoin, tu sais, pour moi, le stress, c'était pas un ennemi, c'était quelque chose qui me permettait d'être une meilleure version de moi-même sur glace, c'est juste qu'il y a comme, il faut le tempérer, il y a des fois, tu deviens anxieux, puis là, c'est pas bon parce que tu es dans le négatif, tu sais, fait que j'avais appris à le doser, je combinais avec mon stress, mais il y avait certains trucs, par exemple, qu'il fallait absolument que je fasse avant d'embarquer sur la glace, puis ça, je le savais que si je les faisais bien, quand j'embarquais sur la glace après ça, c'était réglé, tu sais, moi, il fallait apporter ce physique, genre, non, non, moi, c'était des repères visuels, je suis bien, bien visuel, je suis bien, bien, ouais, ça, là, ça fait que mes parents, il fallait absolument que je vois mes parents, il fallait que je trouve mes parents dans les estrades, je le demandais tout le temps qu'ils étaient où, fait que moi, debout, avant d'embarquer sur la glace, je regardais mes parents, j'ai besoin de sourire, sur la glace aussi, je regardais mon entraîneur, on avait un petit sourire aussi qu'on s'échangeait, tu sais, il y avait des petits repères que j'avais besoin, puis ça, ça faisait que ça me mettait en confiance, puis que le bon stress sortait, tu sais, c'est arrivé une fois que j'ai fait un faux départ volontaire, parce que j'avais l'impression que j'étais complètement sortie de ma bulle, on était à Chicoutimi, qui est ma région, je veux dire, le Saint-Germain-Lac-Saint-Jean, on faisait une coupe du monde, puis c'était un 500 mètres, fait que, tu sais, ça, c'était ma distance à moi, je suis une sprinteuse, puis, et là, il faut que tu t'arrêtes pas, là, tu pars, puis c'est... tu donnes ta vie, c'est 42 secondes de pure vitesse, là, c'est ça que tu fais, là, puis, c'est ça, fait que j'ai arrivé sur la ligne quand j'ai embarqué, là, Marianne Vingelet, les gens à Chicoutimi, les estrades sont très, très près de la glace, fait que ça fait tellement, on a l'impression quasiment que le monde me gueule dans les oreilles, fait que j'ai eu une émotion, genre, je finis les yeux pleins d'eau quand ils ont dit mon nom, puis là, ça criait, ça criait, puis tu sais, je devais gagner en plus parce que j'étais la meilleure cette année-là de 500 mètres, fait que quand je suis arrivée sur la ligne, j'avais les yeux pleins d'eau, fait que je ne voyais pas dans mes lunettes, puis j'ai dit ça, ce n'est pas possible, je ne serais jamais capable de faire la course, fait que j'ai fait un faux départ volontaire, puis je suis partie, fait que là, ils ont rappelé la course, fait que là, je suis revenue sur la ligne, puis quand je suis revenue sur la ligne, j'ai regardé mon entraîneur, puis là, je me suis essuyé les yeux parce que j'ai fait, tu sais, j'étais en train de brailler sur la glace, à part, fait qu'il m'a juste fait un sourire, puis tu sais, après ça, je me suis replacée puis c'était correct, tu sais, mais c'est la seule fois dans, oui, j'ai gagné, c'était correct, mais c'est la seule fois où moi, volontairement, je me suis dit, OK, là, je ne suis vraiment pas dans la bonne zone, fait qu'il faut vraiment que j'aille me chercher des secondes parce que je vais l'échapper et là, c'est sûr, je vais l'échapper, tu sais. Est-ce que tu as comme une conséquence quand tu fais un four d'éponge, je ne sais pas, as-tu comme une note, genre... Ben oui, dans le fond, là, à ce moment-là, moi, je ne pouvais pas en refaire un parce que si je rebouche, je suis disqualifiée. Je suis sûre que je me suis mise en danger, c'est sûr, en faisant ça, mais pour moi, c'était la meilleure solution à faire, je ne pouvais pas patiner avec les yeux dans l'eau, je me suis dit. Non! L'émotion était trop proche encore, je me disais, alors il faut que ça passe un peu, mais tu sais, c'était intéressant et après ça, on a parlé avec mon préparateur mental et il m'a dit que c'est super, en fait, que tu as eu ce réflexe-là. Oui, tu t'es mis en danger, mais tu savais que tu ne pouvais pas rentrer dans une course dans cet état-là d'émotion. Il fallait que tu te reconcentres. Je me suis donné peut-être, peut-être que je me suis donné 15 secondes, c'est pas long, le moment où on... J'en avais besoin. Mais j'en avais besoin parce que là, les gens se sont taient aussi parce que là, se sont tu, excuse-moi, parce que là, ils ont vu que c'était moi qu'ils aient fait le faux départ. Donc là, c'est comme, OK, numéro un faux départ, c'est Marianne, OK, parfait, faux du gueule. Fait que là, les gens sont tous comme qu'elle bouge. Fait que là, c'est silence absolu. Fait que là, t'es comme, thank God! Parce que là, moi, je ne sais pas que je réserve. Fait que tu sais, ça a été super, ça a été un 15 secondes dont j'ai eu besoin. Mais c'est ça. Fait que souvent, quand on arrive sur la ligne, on est prêt mentalement. Il n'y a rien vraiment qui peut venir défaire ça puis venir justement interrompre cette bulle-là où on sait notre plan puis on sait où est-ce qu'on s'en va. Est-ce que tu avais peur de la blessure, des fois? Mon Dieu! Quand je patinais, je n'avais pas peur de ça. Mais tu sais, on en a vu des affaires. Moi, je vois chaque fois que je dis ça, j'ai été chanceuse, j'en ai pas eu de blessure. J'ai eu des commotions, mais tu sais, je n'ai rien eu de coupure, de cassure. Moi, ça m'a rachevé, ça c'est sûr. J'en ai vu des gens se blesser. Ça me tuait à chaque fois que je voyais ça. J'en ai pas vécu. Ça faisait que je n'avais pas nécessairement cette crainte-là quand je patinais. Les risques qui sont là, les risques... Moi, j'étais une patineuse qui tombait vraiment souvent. En compétition, très peu, mais en entraînement, pratiquement à chaque semaine, je suis tombée. Ça faisait que mon expérience avec la chute, c'était positive parce que je ne me blessais pas. Je savais comment tomber, c'est réglé. Je me relevais, je checkais un peu. Je ne suis pas coupée. On partait. On dirait que je ne l'avais pas un peu banalisé, mais tu comprends ce que je veux dire. Pour moi, ça restait quand même assez positif la chute. Ça fait partie du parcours. On poursuit. Ça faisait que dans mes courses, je n'avais pas nécessairement cette idée-là. On le sait. C'est sûr que c'est toujours derrière la tête, au même titre que le fait de piler sur un bloc, c'est derrière la tête, au même titre qu'il y a un adversaire qui peut tomber devant moi, c'est là. C'est tous des enjeux qui sont quand même présents, mais ils ne nous empêchent pas quand même de foncer et d'avancer. Oui. Parce que ça ne sert à rien de se focusser là-dessus ou d'avoir peur de ça. Non, mais quelqu'un qui a vécu, par exemple, qui s'est fait couper, on en a vu des gens qui sont partis et on ne savait pas s'ils allaient survivre parce que ça saignait en estique. C'est sûr qu'après ça, quand tu rembarses une glace, peut-être que tu n'es pas capable de faire abstraction à ça. Des traumatismes, je n'en ai pas eu. Mais à un moment donné, c'est sûr que ça peut t'arrêter. Une carrière très, très franche. Ça peut être franc, comment ça l'arrête, tout ça. Faut tout dans le sport. C'est ça, c'est que 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 c'est que ça, c'est que c'est con. Puis des fois, ta tête est toute là pour en revenir, mais ton corps, il ne suit plus. Parce que s'il a été endommagé, il est brisé, il n'a pas cicatrisé de la bonne façon, ça fait que t'as bien beau vouloir foncer, si ton corps ne suit pas, ils sont là aussi les risques. En tout cas, moi, j'ai l'impression, il ne faut pas que tu penses à ça parce qu'il y a tellement d'affaires qui peuvent arriver. Puis nous, on était du genre à se dire, parce qu'on avait un coéquipier qui se foulait la cheville en marchant dans la rue. Fait que t'sais, on disait tout le temps qu'on pourrait être comme lui, qu'on peut marcher dans la rue puis se fouler une cheville. Fait que t'sais, oui, notre sport est dangereux puis oui, c'est quand même un sport de haute vitesse avec un impact, mais en même temps, on n'est pas à l'abri de rien. On pourrait aussi se fouler la cheville en marchant dehors. Fait que t'sais, c'est ce qu'on se disait. Fait qu'on essaie un peu de banaliser et de rire de ça, mais en bout de ligne, ils sont quand même rares. OK. Bon, au moins, ça c'est le fun. Ouais. T'sais, là, on a dit, mettons, t'avais pas eu vraiment de blessure, mais est-ce qu'il y a un moment où est-ce que t'as comme eu envie de lâcher, d'abandonner un peu, t'sais, dans ta carrière puis de dire, OK, non, à part là, le moment où est-ce que t'as pris la décision que c'était le temps pour toi de prendre ta retraite, est-ce qu'il y a un moment où est-ce que t'as dit, ah, c'est trop pour moi, whatever, j'ai envie de lâcher, est-ce que ça t'est déjà arrivé? J'ai eu un moment où j'ai, tu sais, j'ai eu une hésitation, là, j'étais un peu en questionnement. Quand je suis revenue des Jeux de 2014 à Sochi, j'étais en conflit avec mon entraîneur à ce moment-là. Puis quand je suis revenue à l'entraînement pendant l'été, j'avais perdu, on dit, j'avais perdu cette motivation-là, cette espèce de, ma passion était encore là, j'aimais mon sport puis c'est pour ça que je retournais à l'aréna à chaque fois, mais j'avais plus de plaisir à être avec ces gens-là, t'sais, il y avait quelque chose qui me manquait, j'avais pas l'énergie de mes coquipières, j'avais pas l'énergie, la belle communication avec mon entraîneur. Exactement, c'est important pour toi, t'sais, ton entourage, fait que... Complètement. Fait qu'il y avait vraiment quelque chose qui s'était détruit, là, t'sais, qui était pas bien en place, bien placé. Fait que j'ai quitté au Lac-Saint-Jean, je suis partie trois semaines avec ma famille, je me suis entraînée avec mes soeurs, puis t'sais, je me suis vraiment changée un peu le mindset, là. Puis quand je suis revenue, bien, je me suis rendu compte que j'aimais mon sport. Fait que la passion, c'était pas un issue, là. T'sais, j'étais là, je l'aimais encore, mon sport, puis je sentais que j'avais encore des belles années à donner, mais j'aimais pas mon environnement. J'aimais pas dans comment tout ça, ça se passait. Fait qu'on s'est assis, mon entraîneur, puis moi, puis on a discuté, puis on est venus sur, en fait, en accord que je pouvais encore donner des belles années, puis qu'on allait travailler sur notre communication, puis sur ce qu'on avait avec un entraîneur que j'ai envie d'avoir d'un entraîneur. Mais non plus, j'ai plus 18 ans, puis j'ai plus besoin de me faire tenir par la main non plus. T'sais, il y a des choses qui sont acquises, puis que c'est correct aussi que tu me laisses aller, puis que tu t'occupes de d'autres plus jeunes filles qui sont sur l'équipe, t'sais. Fait qu'à ce moment-là, on a vraiment bandé, là, je peux dire ça de même, on s'est entendus là-dessus. Puis t'sais, toute mon énergie à moi, puis ma... Puis t'sais, juste comment j'étais, mes agissements ont changé aussi avec l'équipe. Fait que j'ai une plus belle ouverture. Fait que ça m'a permis justement de créer des nouveaux liens avec des nouvelles filles. Puis en même temps, je suis conçue dans ma relation avec Fred. Fait que c'est ça. Fait que j'ai eu une espèce de petit moment d'hésitation, je te dirais, là, en 2014, qui s'est... Mais c'est vraiment rendu compte que tu aimais ton sport. Fait que rendu là, fait qu'est-ce que je vais faire pour arranger les choses d'une certaine façon au lieu de dire « OK, je vous laisse aller. » Ben oui, puis t'sais, je voulais pas me pénaliser pour ça. T'sais, dans un sens, on le sait, là, dans la vie, ça peut pas toujours fonctionner de notre façon. Mais à un moment donné, il y a une question qu'il faut que tu te poses, c'est si t'aimes ça. Fait que si t'aimes pas ça, c'est correct de ne plus faire les efforts, là, parce que anyway, t'aimes plus ça. Mais si t'aimes encore ça, ben il faut que tu trouves quelque chose qui va faire en sorte que, ben, ça revine pas ça ici, là, parce que ta passion puis exactement, t'aimes tellement quelque chose, ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas en retirer quelque chose de positif, là. Fait que, va juste voir qu'est-ce que tu pourrais changer, un, sur toi, mais aussi, après ça, sur ce qu'il y a autour de toi pour que ça, ça reste plus fun, là, parce que c'était pas une question où j'aimais le patin puis j'aimais encore patiner, là. Mais c'est ça, c'est un travail qui est quand même difficile parce qu'on est orgueilleux. Fait qu'après ça, de se pointer comme problème puis de faire, bon, toi, il faut que tu fasses des choses différentes puis il va falloir que tu sois moins boqué, ouvre-toi à lui, va voir qu'est-ce qu'il peut t'offrir. Puis oui, c'est des nouvelles filles puis oui, tu les connais pas, mais apprends à les connaître. Fait que, va vers elles. Fait que, c'est beaucoup de, c'est ça, on est des athlètes, là, puis en fait, dans la performance, en général, on est des gens qui aiment contrôler puis qui aiment faire les choses à leur façon puis on est très orgueilleux puis c'est pour ça qu'on est bons aussi, là. Il y a une raison à ça. Mais ça fait que, là, moi, j'avais besoin d'un vent de changement. Fait que pour avoir un vent de changement, il fallait que moi aussi je change des choses sur comment j'étais, là. C'est cool d'avoir la maturité aussi de pouvoir comprendre ça. C'est comme si tu dis, peut-être qu'à 18 ans, ça a été un peu plus difficile, mais dans ces années-là, je pense qu'à une année, tu dis, non, tout le monde met du sien. Oui, exactement. Bien oui, puis tu sais, j'ai eu des bons acteurs autour de moi, là, qui m'ont aidé, là. Tu sais, je veux dire, j'ai une famille, des parents qui n'ont jamais voulu me pousser à l'extrême dans mon sport, mais plus comme des accompagnateurs. C'est exactement. C'est des gens qui me tendaient la main au bon moment. C'est-à-dire que quand je suis retournée dans l'Arc-Saint-Jean, jamais ils m'ont posé la question « Pourquoi t'es ici? Qu'est-ce qui se passe? Tu devrais être à Montréal avec tes filles? » Notre fille est ici, c'est parce qu'on sait qu'il y a un problème. Quand elle va être prête à nous en parler, elle va nous en parler. C'était beaucoup ça. Quand j'étais à la maison au l'Arc-Saint-Jean, je n'étais pas Marianne Saint-Jean-la-Patineuse. Je fais Marianne, la deuxième de famille, qui fait la vaisselle aussi, qui parle fort et qui aime ça rire avec ses soeurs. C'était ça et c'était important pour moi. C'est ça aussi. La dynamique que j'avais avec les gens autour de moi était tellement parfaite que ça faisait que justement, oui, j'ai une maturité, mais j'ai une maturité à cause de ces gens-là qui m'amenaient à réfléchir beaucoup. J'avais des beaux mentors aussi dans mon sport. J'étais bien m'entourée et je le dis parce que j'en connais des gens qui n'avaient pas nécessairement un bon entourage qui ont eu des carrières différentes. C'est des petits détails mais en bout de ligne qui font que j'ai toujours gardé ma passion. Au lieu de me dire « Marianne, tu es vraiment plate, tu n'es pas là à la naissance de ma fille », ma grande soeur, je suis la marraine de sa fille et on a fait un vidéo. C'est ça la différence. Si ma soeur m'avait dit « T'es vraiment plate, t'es avec le sport et tu n'es jamais là pour nous autres », c'est peut-être que je n'aurais pas fait de sport et que j'aurais arrêté après un olympique au lieu d'en faire trois. Il y a plein de petits détails comme ça que des fois que tu ne mesures pas mais en bout de ligne, moi, je suis capable de démesurer parce que j'en vois autour de moi que ce n'est pas exactement la même réalité. Oui. C'est vrai. C'est une chance que tu as. Je ne veux pas que tu n'as pas nécessairement choisi ça mais en même temps, en bon niveau d'énergie et tout ça. Je veux dire, le monde avec toi, c'est des bonnes personnes techniquement. Ben oui. Tu l'as dit, c'est la plus belle chance que moi j'ai eue, je trouve. C'est d'avoir ces beaux leaders-là positifs autour de moi parce que, tu l'as dit, on ne choisit pas dans quel milieu on tombe, on ne choisit pas les rencontres qu'on fait tout le temps. Complètement. C'est une belle chance. C'est cool. Fait que tu me donnes pour résumer tout ça, ton opinion sur le succès, sur le succès sportif, oui, mais en même temps, le succès pour toi dans ta vie personnelle, tout ça, ce serait quoi un petit résumé de tout ça? Ben clairement, la passion. Puis la passion fait en sorte que, par exemple, ça va semer, tu sais, il y a une étincelle qui va germer à l'intérieur de toi, tu sais. Fait que, avec les différents, comme je te dis, les différents acteurs qui vont être là, les différents, dans l'environnement, il y a plein de petits facteurs qui vont faire en sorte que ton étincelle, elle va soit, tu sais, vraiment grossir, s'éliminer, s'éliminer, ou elle va rester là tout le temps, mais elle va juste pas prendre l'expansion tant que ça, tu sais. Mais en bout de ligne, c'est cette étincelle-là qui va faire en sorte que tu vas vouloir aller chercher ce que tu veux chercher. Par exemple, quelqu'un qui se bâtit une compagnie, par exemple, tu sais, je veux dire, quand t'es dans la performance puis t'es dans l'extrême, un moment donné, c'est là où tu vas devenir déséquilibré. Moi, je vous appelle un peu les déséquilibrés, mais pour une raison, tu sais, fait que c'est ton étincelle qui fait ça. C'est l'étincelle qui fait que, fait que, mais moi, j'ai l'impression que tout porte de ta passion. Tu sais, c'est pas vrai que c'est la performance qui t'amène là parce qu'il y a un moment donné, la performance, dans le sport puis dans n'importe quoi, on n'a pas assez de bonbons contrairement à des échecs. On a tellement d'échecs qu'on vit tellement des situations de difficultés puis il faut tout le temps, il faut constamment s'ajuster pour les peu de beaux moments de victoire qu'on a que la performance ne peut pas juste être ça. Ça ne peut pas juste être ça qui te drive. À un moment donné, ça va complètement t'écraser puis tu n'aimeras plus ce que tu fais puis ça va juste s'écrouler. Tandis que si tu es passionné, tu vas comprendre pourquoi ces échecs-là y arrivent, tu vas comprendre pourquoi il faut que tu te retrouves sur les manches, tu vas comprendre pourquoi il faut tout le temps que tu te réinventes puis là, tu vas tellement savourir ces victoires-là puis tu vas apprendre de ça puis tu vas apprendre aussi que tes victoires, ce ne sera pas juste mais on a gagné, ça va être pourquoi on a gagné, qu'est-ce qu'on a fait de bon, parfait, c'est ça, la passion, elle t'amène à vraiment réfléchir différemment. Ce n'est plus juste une victoire puis un échec, c'est autre chose. Puis en bout de ligne, c'est ce qui fait en sorte de m'amener aussi que l'étincelle, elle va toujours être là, mais c'est ça, elle va commencer à moins changer d'été, mais elle va toujours changer d'été. Désolée, gros cambois du site, mais ça a gagné chez nous, mon chien, c'est devenu complètement fou. Excuse-moi. Pas de problème. Mais tu comprends, c'est vraiment l'étincelle qui va vraiment tout... Puis en bout de ligne, elle ne va jamais vraiment s'épingler. Elle va tout le temps rester là, mais c'est ça. À un moment donné, mon étincelle, elle a juste moins grossi, elle s'est un petit peu diminuée, mais elle va rester là parce que ma passion puis tous les points positifs puis le beau que j'ai à dire de mon sport, c'est ça. Fait que... En résumé, je pense que c'est ça. Ça part de ça, une passion qui va éventuellement semer une petite épincelle qui va se regrossir ou elle va toujours rester là, mais c'est ça. Ça part de là, c'est ça. Je suis 100% d'accord, pour vrai. C'est vrai, c'est vraiment beau de voir ça puis dans les entrevues que je peux aussi que c'est quelque chose qui revient aussi souvent, le mot « purpose », le mot « c'est quoi ton avis, c'est quoi qui te fait vibrer » puis je trouve que c'est extrêmement... C'est la chose à faire, je pense, pour n'importe qui dans la vie, c'est de suivre qu'est-ce qu'il ressent en dedans, qu'il sait que c'est quelque chose à faire. Pour toi, ça a été le patin puis c'est tout en ton honneur d'avoir suivi cette épincelle-là puis de pouvoir croire que tu pouvais... C'est parce que la foi aussi, la foi que tu peux y réussir, c'est quelque chose de trop aussi de voir genre... Tu sais, c'est parce que des fois dans ton sport, whatever, c'est facile de se décourager et de se dire « Ah, il n'y a pas loin qu'essayer d'avoir la même chose que moi, tu sais. » En plus que là, toi, c'est ton objectif, c'est vraiment juste de continuer de voir que c'est possible puis de t'entraîner jusqu'à temps que ça fonctionne tout ça, tu sais. Ouais, puis tu sais, j'ajouterais aussi à ça que tu sais, on a tendance à voir, mettons, on voit les gens qui se sont accomplis dans la vie, parce que, mettons, ils ont une médaille olympique, parce qu'ils ont une coupe cette année, parce qu'ils sont allés, ils ont exposé une toile au Musée du Louvre. Tu comprends ce que je veux dire? On dirait que ceux qui ont réussi dans la vie, c'est ceux-là qui ont vraiment comme un statut différent. Mais moi, j'essaie de briser ça, parce que je ne me trouve pas plus exceptionnelle que, mettons, moi, je suis bonne dans une affaire puis j'ai été excellente là-dedans, c'est sûr, j'ai été excellente, mais après ça, amène-moi faire un concours culinaire et la laie. Je suis la dernière, fais-moi faire un cours de dessin et la laie. Je suis vraiment pas très bonne. Tu sais, il y a plein de petits trucs dans lesquels je suis average, que je suis capable de me faire à manger, je suis capable de faire du basic, mais je ne suis pas excellente là-dedans. Un moment donné, il faut arrêter aussi parce que les gens, moi, m'arrêtaient puis ils me disaient, mettons, dans la rue, ils étaient contents de me dire bonjour puis ils me disaient, moi aussi, je fais du sport puis là, je trouve ça le fun. Mais je fais un qu'un marathon. Comment ça, tu fais un qu'un marathon? C'est quoi cette affaire-là? Moi, je n'en fais pas de marathon puis je n'en fais jamais. Je te le dis de suite, je n'en fais jamais de marathon. Arrête de dire que je fais un qu'un marathon. C'est exceptionnel que tu fasses ça. Un moment donné, c'est ça aussi qu'il faut comme, on dirait, doser. Soyez fiers de ça puis ce n'est pas parce que, mettons, ta toile que tu vas faire, elle va être exposée dans ta municipalité que, genre, tu n'es pas hot, tu es excellent. Toi, ta médaille olympique puis ton Louvre, c'est ça. C'est le fait que tu te sois rendu là. Fait qu'un moment donné, on dirait qu'il faut comme tout remettre en contexte les choses. Fait que, mais ça, je veux dire, je n'arriverais pas de ça. On s'entend là puis je trouve que c'est même difficile aussi à expliquer. Mais c'est ça. Je trouve que les gens ont tendance à se banaliser, à nous mettre aussi sur un piédestal. Puis je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas rien ce qu'on fait. Ce n'est pas pour rien qu'on est très peu à y aller aux olympiques. Je ne suis pas en train de banaliser ce que j'ai fait. Mais en même temps, il ne faut pas non plus que les gens se banalisent parce que tu arrives à cause de baigner. Exactement. Un jour de basket, de Mendy, tu vas se faire une pause. D'après moi, il n'est pas excellent là-dedans. Il est très bon pour faire un... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais en tout cas, il est très bon pour faire un truc, un baigner. Oui, c'est pas ça. Tu sais, le mouvement avec son bras. C'est excellent. Puis en plus, il mesure 8 pieds. Je veux dire, ça, il ne l'a pas choisi. Je veux dire, il a eu cette chance de mesurer 8. Il y a ça aussi à un moment donné pour comme juste, on dirait, je trouve, rationaliser les choses. Alors, c'est vrai. Puis tu l'as dit dans la définition du succès, ça va être beaucoup la définition qu'on va te donner, tu sais. On dirait que, tu sais, par exemple, toi, la personne qui t'étais avant de gagner ta première médaille, mettons, genre, 5 minutes avant, c'est pas mal la même personne que t'étais 5 minutes après, tu sais. J'ai l'impression. Là, on dirait que ton statut a comme changé parce que là, tu as comme quelque chose de check, on dirait, tu sais, qu'en fait, toi, t'incarnais le succès avant même de l'avoir physiquement. Je comprends ce que tu veux dire, oui. Non, c'est ça. Complètement. Puis c'est vrai, t'as raison, on se fait catégoriser, là. Moi, je suis partie, mettons, prendre mes premiers Jeux, je suis partie de Montréal, j'étais, je veux dire, en 2010, les gens me connaissaient pas, là, j'étais pas vraiment une favorite pour gagner. Puis quand il y a eu l'après-jeu, quand je suis revenue, là, les gens, mettons, où je m'entraîne au stade olympique me disaient félicitations, maintenant, t'es rendue dans les clubs des médaillés d'argent. Fait que là, tu vois, là, j'appartenais à un gros personnel. C'était la même personne, en plus, t'sais. Hey, ça a bugué. Airvenue. Airvenue. Hey, ça a bugué bien raide, sérieux, c'est juste... C'est pas ce qui est arrivé par toi. T'étais genre d'un... Moi aussi, t'étais lagu bien raide. J'ai pas de problème. Super grande, super grande. Écoute, ça s'en va conclure notre vidéo. Merci full, Marianne, pour vrai, ça a été super plaisir de t'entendre parler de ta version du succès pis tout. Pis on retient le mot passion pour toi. C'est un mot qui te représente très bien. Je te remercie encore énormément. C'est bien film. Je te souhaite le meilleur dans ta retraite. Ben oui, pis j'espère vraiment que on va être super concluant cette affaire-là. Je me dis, on dirait que ça se peut pas que t'arrives pas à faire ton résultat. On dirait que c'était impossible pis que t'arrives à rien que ça. Mais vraiment, c'est super intéressant ta question parce que même vous autres, on dirait qu'on se la pose. Bon, ben, déjà terminé avec la belle Marianne. Écoute, Marianne, si tu regardes ça en ce moment, merci énormément de ta participation. T'as apporté beaucoup de très bons points pour tout le monde, pour ce qui est du succès. Fait que je te remercie énormément encore pour ça. Pour nous autres, dans la philosophie du succès, comme je vous ai dit au début de la vidéo, il y a deux vidéos qui ont été postées déjà, Entrepreneurs événementiels ainsi que Coach Sportif, vous pouvez aller voir ça, on a Alex Picard-Dubé et Ali Braggs que vous pouvez aller voir les entrevues. Et vendredi prochain, 16h, je vais poster une autre vidéo sur la philosophie du succès. Vous pouvez me suivre sur Instagram, je dis tout le temps en début de semaine, c'est quoi la catégorie d'avance. Alors, c'est ça pour aujourd'hui, merci full de votre attention encore une fois et à plus la gang. Namaste. Sous-titrage ST' 501